Salut, c'est Jean-Marc, ton conseiller running et nutrition. Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir comment prévenir et guérir les claquages musculaires. Très souvent, la sensation est très douloureuse et on va voir que les claquages, c'est une blessure sérieuse qui peut avoir de sérieuses répercussions sur les mois qui suivent cette blessure. Donc, ensemble, on va voir notamment les trois stades de gravité. Donc, je te rappelle que je ne suis pas médecin, je ne suis pas ostéo, je ne suis pas kiné, je ne travaille pas dans le médical. Donc, si vraiment ça t'arrive, cette blessure-là, notamment si tu es au stade 3, je te conseille vivement de consulter un médecin, notamment, pour avoir le protocole à suivre et avoir des soins appropriés. Et également, reste avec moi car dans cette vidéo, je vais te donner un protocole de soins d'urgence. Si ça t'arrive, la blessure peut arriver. Si ça t'arrive, je vais te donner 4 étapes principales à faire avec un protocole pour minimiser cette blessure. Donc, on va voir les trois stades, le protocole de soins express ou plutôt de secours. Bon, et également, tu peux déjà, avant que je passe sur mon tableau blanc, commencer à télécharger. Alors, tu l'as en bas à droite, hop, hop, ouais, comme ça, le point-là sera mieux. De toute façon, c'est en dessous de la vidéo. Tu as un lien pour télécharger notre dossier 7 erreurs à l'entraînement qui peuvent te blesser. Donc, ça, ça va forcément t'intéresser. Tu cliques dessus et tu vas pouvoir le télécharger. Maintenant, on va passer sur mon écran blanc et on va attaquer, donc, le programme. C'est parti. Voilà. Comme par hasard, quand je clique dessus, c'est... Voilà, c'est fait. Donc, comment guérir et prévenir les claquages musculaires, c'est le programme d'aujourd'hui. Et on va commencer par la fameuse question, c'est quoi un claquage musculaire ? Donc, ça peut être un étirement, ce qu'on va appeler un étirement trop important par rapport à la capacité, à la capacité de résistance du muscle. Donc, il ne peut pas avoir l'étirement dans le sens de l'étirement que l'on fait après sa pratique sportive ou que l'on fait comme du stretching, par exemple. Là, c'est vraiment l'étirement dans le sens de la blessure par rapport, donc, à ton muscle. C'est avoir ton muscle qui s'étire trop par rapport à sa capacité de résistance. Ensuite, il peut y avoir aussi un autre problème. Et là, on rentre déjà dans un cas un peu plus grave. Il s'agit d'un étirement ou d'une déchirure. Alors, attention, déchirure des fibres musculaires. Et là, dans ce deuxième cas, forcément, c'est un peu plus grave que dans le premier. Et maintenant, je vais donc, on va voir, ah oui, très important, comme je te le disais tout à l'heure. Alors, n'hésite pas, va télécharger donc tout simplement le dossier que je t'ai mis en dessous des commentaires. Il y a vidéo, audio et également un PDF à télécharger dans ce dossier où c'est que tu vas en savoir plus sur cette erreur à éviter, notamment pour éviter les blessures. Donc, on attaque maintenant avec les trois stades qui sont à connaître. Et tu vas voir que ça t'est peut-être déjà arrivé. Et du coup, il va falloir trouver un remède ou plutôt trouver comment on peut soigner ce genre de blessure rapidement. Quand je dis rapidement, on va le voir après avec le protocole. Ça va être rapidement dans le sens, c'est qu'on va mettre en place un protocole tout simplement pour mieux te guérir, pour te guérir plus vite. Mais, on va voir que selon les stades de blessure, les soins vont être quand même assez plus ou moins importants. Donc, le stade 1. Dans le stade 1, tu as un étirement des fibres. Hop, attends, ne bouge pas. Il faut que je bouge mon clavier, ne bouge pas. Alors, tu as un étirement des muscles, un étirement des fibres musculaires sans déchirure. Donc, ici, il n'y a pas de déchirure musculaire. C'est le stade 1, le stade, on va dire, le plus bénin. Ensuite, on a la déchirure. Et là, au niveau de la déchirure, elle va être partielle. C'est-à-dire que tu vas avoir une déchirure partielle au niveau de tes fibres musculaires, mais pas de perte de continuité entre les deux portions, les deux parties du muscle. C'est-à-dire que ça va être fissuré, il va être comme une fissure, si tu veux, mais ça ne va pas être une cassure. Donc, ça, c'est le deuxième stade. Et le troisième stade, là, par contre, c'est tout simplement la déchirure, mais qui est complète. Et là, vraiment, c'est comme quand tu le passes à la radio, tu le vois tout de suite, c'est comme une grosse cassure. Donc, je te rappelle, ici, c'est le stade 1, étirement des fibres, stade des chirures. Donc, là, au niveau des soins, le repos principalement, un petit coup de protocole qu'on va voir tout à l'heure. J'ai failli donner le nom avant. Et ça devrait pouvoir passer à ce stade-là, si c'est au niveau 1, tu n'as pas besoin forcément d'aller consulter. Je te rappelle que ce n'est pas médecin, ni ostéo, ni kiné. Donc, c'est par rapport à mon expérience et par rapport au vécu avec les athlètes que nous suivons dans nos différents programmes. Le stade 2, déjà, là, moi, je te dis consultation. Lorsque tu as une déchirure partielle des fibres, là, il va y avoir un protocole de soins beaucoup plus important, notamment, certainement, avec de la kiné ou de l'électrostimulation de soins, etc. Et en 3, le troisième, c'est déchirure complète. Bon, là, consultation obligatoire est nécessaire et indispensable. Alors, je te rappelle, donc, que tu peux toujours télécharger notre fameux dossier sur 7 erreurs à éviter qui peuvent te blesser. Maintenant, ce qu'on a vu ces trois stades, là, tu peux te poser la question, ça se produit quand ? Alors, c'est, hop, je vais l'écrire quand même, quand ? Parce qu'il y a des conditions selon les attraînements que tu fais qui peuvent, justement, engendrer ce type de blessure. Ça peut être fait sur un mouvement brusque. Là, bien sûr, on va penser aux accélérations. Par exemple, lorsque tu accélères brusquement, si tu n'es pas bien échauffé avant, si tu n'as pas bien suivi, par exemple, les trois étapes de l'échauffement nécessaires et indispensables. Par exemple, sur, pour les séances de vitesse, de VMA, tu as un risque de blessure accrue. Donc, attention là, notamment sur les séances de factionné, mais ça peut être aussi, par exemple, tout simplement, ces mouvements brusques, si tu fais, par exemple, de la musculation intensive, que tu soulèves tout à coup, si tu fais, par exemple, un squat et que tu dois soulever 50, 60, 70 kilos d'un coup, que tu n'es pas habitué et que tu n'es pas bien échauffé avant. Là, le risque de blessure sont aussi agrandis, sont amplifiés. Les muscles les plus touchés, en muscles, tu vas avoir deux muscles qui vont être principalement touchés, surtout pour ceux qui pratiquent la course à pied, les sports d'endurance, tout ça. On va avoir, hop, ça va être tourné comme ça, on va avoir tout simplement ce que, les zigchios j'aime bien, ça, ce sont les deux types de blessures, ces deux muscles qui peuvent être touchés. Moi, j'ai déjà eu aux zigchios et quoi que c'est ? Donc, d'ailleurs, si toi, tu as été blessé, que tu as eu un claquage musculaire, tu peux me dire dans les commentaires, en dessous de la vidéo, quel type de muscle, pour toi, ça a été concerné, si ça a été plus les zigchios, plus les quadriceps ou tout simplement un autre muscle. Ensuite, ça, on a vu ça, donc on a vu quand, on a vu les muscles qui pouvaient être touchés. Et on va voir, on va valider, je veux dire, comment cela se concrétise au niveau de la blessure, comment tu le ressens. Alors, de façon classique, le sportif se plaint d'une douleur, Tu vas voir une douleur soudaine. Ça, ça va être la première chose qui va t'arriver. Elle va être aussi très importante. Tu vas bien la sentir, je peux te le dire, pour l'avoir vécu, que c'est vraiment une blessure, une douleur assez vive. Elle va être aussi très localisée. Ça va être très localisée dans un sens, que ça va être un point, par exemple, que tu vas sentir. Et tu vas le sentir tout de suite. Un peu comme si tu avais un coup de couteau, ou qu'on te lacérait la chair. Et enfin, dernier point important, c'est une incapacité immédiate. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que tu ne pourras plus courir. Si tu cours, par exemple, tu vas stopper ton effort en la psy, tu fais du vélo, ou un autre sport. Alors, c'est net, tu ne pourras pas poursuivre les efforts, la douleur est trop importante, trop vive, trop locale. Et là, vraiment, si ça t'arrive, si tu sens comme on dit souvent un coup de poignard, même si je n'ai jamais reçu le coup de couteau. Mais c'est vraiment une douleur, tu ne pourras plus courir, tu vas stopper net ton effort et tu seras à l'arrêt. Là, dans ce cas-là, attention donc, là, on est vraiment, je pense, dans le stade 3, dans le stade 2 également. Alors, attention à ce genre de douleur. Et là, tu stopperas, donc, tu n'auras plus qu'à aller consulter un médecin et prendre du repos. Je te rappelle donc, toujours, que tu peux aller télécharger, c'est en dessous de la vidéo ou dans les commentaires, notre dossier spécial, 7 erreurs pour éviter des blessures à répétition. Et pour éviter, tout simplement, des blessures. Maintenant, on va aborder, donc, notre dernier point, qui est tout simplement le protocole en question que je t'avais parlé. C'est un protocole qui est connu, c'est tout simplement le protocole RICE. Alors, ça, c'est en anglais et en français, on dit souvent aussi, c'est un autre acronyme qui est utilisé, le protocole grec. Alors, ce protocole RICE, c'est quatre étapes très importantes. Et RICE, donc, déjà, le R pour REST, c'est ce que ça veut dire, c'est égal à du repos, donc, tu vois, que je te disais à l'arrêt, immédiat, on ne va pas chercher à recourir le lendemain pour voir si ça va mieux, tout ça. Ça, c'est aussi une erreur que j'ai faite, tu vois, quand on est jeune, on commet le genre d'erreur. Moi, ça m'est arrivé, puis le lendemain, je me suis dit, bon, ben, ça ira mieux, je vais recourir demain. Non, tu ne peux pas, ça ne marchera pas comme ça. Tu as mal à la guérir, mal à la soigner et c'est une blessure qui pourrait revenir. Donc, attention à ça, repos et parfois, notamment si tu es touché sur les membres inférieurs, comme on l'a vu tout à l'heure, tu as peut-être besoin de béquilles pour te déplacer. Ça, c'est par rapport à la gravité de ta blessure. Donc, on a vu le R de RICE, on voit le I, c'est ICE, c'est tout simplement la poche de glace. Je te le mets là. La poche de glace que tu vas mettre en suivant cette recommandation principale, pardon, excuse-moi, 10 à 15 minutes, que tu vas pouvoir faire plusieurs fois par jour. Donc, 10 fois, 15, plusieurs fois, attend, hop, voilà. Donc, plusieurs fois par jour, ça ne sert à rien de dépasser, de laisser pendant une demi-heure. Et ça ne sert à rien. Donc, il va mieux faire par petite succession, par petite série ou période successive de 10 à 15 minutes. Et plusieurs fois par jour, ça, tu peux le faire. Et ça va être bon, par exemple, sur les 1 ou 2 premiers jours, on est là aussi pour réduire le DEM aussi souvent que possible. Donc, après, on a le C de RICE, qui est tout simplement la compression. Donc là, c'est pour éviter les saignements trop prononcés. Donc, si tu te fais une issue du jambier, par exemple, tu peux mettre, peut-être, voir ton médecin pour mettre un short de compression, un cuissard de compression. Ça pourrait très bien faire l'affaire. Mais ça, c'est ton médecin qui va te le dire. Et enfin, élévation, c'est pour le DEM, là, on monte légèrement le membre blessé. Ça aide à éviter l'influre, notamment. Donc, voilà les 4 étapes, les 4 trucs à faire en même temps, plutôt, les 4 actions à faire en même temps. Donc, le repos, on met de la poche de glace plusieurs fois par jour, maximum 10-15 minutes. On compresse la partie blessée. Et on l'élève, en mettant un coussin, quelque chose comme ça, pour aider à limiter l'amplure. Je te rappelle donc, je ne suis pas médecin, je ne suis pas osteo, je ne suis pas kiné. Donc, si tu es dans les blessures, notamment dans le stade 3 que je t'ai montré là-haut, stade 2-3, tu peux consulter un médecin immédiatement. Tu appelles ton médecin traitant et tu pourras le consulter pour savoir ça. Donc, pour finir sur cette vidéo, je te rappelle que tu as notre guide, donc notre dossier à télécharger en dessous de la vidéo. Il y a une vidéo, un audio et un guide PDF si mes souvenirs sont bons. Mais, si tu veux aller aussi plus loin et plus vite, surtout, tu veux activer, tu veux aller plus loin, plus vite, pour progresser sereinement, sans éviter tes blessures, à ce moment-là, je t'ai mis un lien vers notre bibliothèque de guides, je te mets un lien en dessous, tu verras de nombreux guides running sur l'entraînement et également avec des plans d'entraînement pour certains objectifs comme préparer un semis, booster sa vitesse, renforcer ses muscles, tu verras tout ça en dessous avec le lien que je t'ai laissé. Hop, pardon, excusez-moi, je reviens sur le bon côté de l'écran. Donc, voilà, la vidéo est finie, donc je te rappelle, le guide est très important à télécharger maintenant que tu peux le faire. Et, si tu as des questions autour de cette vidéo, du contenu de cette vidéo, tu peux le faire en dessous de la vidéo, j'y répondrai alors avec très grand plaisir. Je te souhaite une bonne journée, je te dis à bientôt et bon reine. Ciao, ciao !